Allez, l'homme qui a commenté 40 tours de France, qui a fait 60 tours de France, sa voix, vous la connaissez, son visage aussi, Daniel Potra. Bonjour Daniel. Bonjour. C'était ma signature. Très heureux de vous rencontrer, Daniel Potra. France Inter pendant pas mal d'années. Et puis TF1, c'est ça ? Oui, France Inter pendant 10 ans, puis après de la télévision pendant une vingtaine d'années. Et puis après, j'ai continué d'une autre manière, puisque au sein du groupe TF1, en 1991, j'ai eu la chance de pouvoir créer la chaîne Eurosport et d'en devenir le patron, le directeur général, jusqu'au début des années 2000. Daniel Potra, les gens qui vous voient se rappellent leur jeunesse. On vous retrouve, on vous reconnaît. Il y a de la nostalgie quand on voit Daniel Potra, parce que tout le monde vous connaît. Vous avez marqué les Français, on va le dire. Non, mais ce n'est pas de la nostalgie. C'est au contraire, c'est toute la passion que j'avais pour commenter le monde du sport. Et on ne peut pas être un bon radio-reporteur ou télé-reporteur si on n'est pas passionné. Hier, avec Pierre Margarat, on était au téléphone avec Marc Vérat, Marc Vérat, le grand chef. Eh bien, on évoquait justement, on avait les mêmes sensations, lui devant ses fourneaux et moi devant mon micro. Et oui, et on disait que c'est la passion qui nous anime et c'est ça qui fait qu'on marque quand même un peu notre époque. Voilà. Vous savez que vous avez marqué les Français autant que les coureurs. Vous avez duré plus longtemps que les coureurs, Daniel Potra, vous ? Oui, c'est ce qu'on disait avec Raymond Poulidor, puisque Raymond Poulidor, j'ai fait mes débuts de radio-reporteur au moment où lui, il faisait ses débuts de coureur cycliste professionnel. Et pendant, je ne sais pas combien, pendant une quinzaine d'années, pendant 20 ans, oui, j'ai suivi la carrière de Raymond Poulidor. Ensuite, on a continué à se retrouver ensemble, puisque je l'avais engagé comme consultant sur TF1. Ensuite, comme on a le même éditeur, on s'est retrouvé à partager des séances de dédicaces. Et Raymond Poulidor me disait, c'est vrai, finalement, les commentateurs dans les années 60-70, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision, on n'était pas très nombreux, mais on était tous très populaires, et il me disait, les commentateurs, vous étiez aussi célèbres que les champions eux-mêmes, ou presque. Et oui, la preuve, c'est qu'on se rappelle tout à fait. On a tous connu Daniel Potra, on s'en rappelle tous, en tout cas, toute notre génération. Daniel, depuis 5 ans, vous écrivez des livres tous les ans, quasiment maintenant. Vous n'avez pas cessé votre amour du vélo, vous continuez. Oui, tout à fait. Moi, je ne voulais d'ailleurs pas revenir écrire mes souvenirs et tout, puis j'ai eu le même éditeur, Mareuil, que Poulidor, me harcelait depuis des années, et j'ai fini par écrire mes 60 ans de Tour de France, donc j'ai le record de participation. On était à égalité avec Raymond Poulidor, et là, il s'est arrêté un petit peu trop tôt, Raymond. Et puis, j'ai écrit mes 60 ans de Tour de France, mes 60 ans de Jeux Olympiques, parce que j'ai suivi pratiquement tous les Jeux Olympiques depuis 1960. J'étais allé à Rome en 1960, alors que j'étais lycéen, ou que j'étais étudiant, et j'y étais allé en scooter, voilà. Mais j'avais participé comme j'avais vu. Et j'avais même un appareil photo en bandoulière. Je connaissais un seul mot d'italien à ce moment-là, stampa. Je disais stampa. Les flics ouvraient le passage. Et j'ai pu assister à la finale, par exemple, du 1500 mètres avec Michel Jazzy, juste au bord de la piste, comme ça, mieux placé même que les journalistes. Donc j'ai suivi 60 ans de Jeux Olympiques, 60 ans de Tour de France. Je crois que je suis le seul dans ce cas-là. Mais c'est une mine de souvenirs et d'anecdotes et tout ça. Puis on vivait d'une autre manière quand même dans les années 60 et 70. On n'avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les téléphones portables, etc. Il y avait davantage de convivialité et de belles histoires. Et c'est tout ça que j'ai raconté dans mes livres. Et puis j'ai fait aussi les plus belles histoires du Tour de France. Et puis le dernier, c'est le roman de Poulidor que j'ai écrit, hélas, après sa disparition. Hélas, oui, parce que Raymond était un tel personnage qu'on regrette vraiment qu'il ne soit plus là. Édition Mareuil. Quel est le quotidien, Daniel Potra, aujourd'hui ? À part l'écriture, vous suivez ce qui se passe de Tour de France, les grandes épreuves ? Oui, cette année, pour certaines raisons, je n'ai pas pu aller au Tour de France. Mais c'est la première fois où je n'allais pas au Tour de France depuis 1961. Mais je l'ai quand même suivi. Et c'était un Tour de France exceptionnel avec une nouvelle génération de coureurs qui se battent. Et j'ai retrouvé des duels comme ceux que j'avais connus dans les années 60, entre Poulidor et Antille. Ensuite, entre Merckx et Ocania. Et puis après, entre Bernard Thévenet et Eddy Merckx. Et puis après, entre Bernard Hinault, Greg Lémon et Laurent Fignon. Et oui, cette année, on a retrouvé le vrai Tour de France et le vrai visage du cyclisme que j'aime et que tout le monde aime. Puisqu'il y a de plus en plus de gens qui font du vélo et qui, en étant sur leur vélo pour faire des randonnées, se voient déjà un jour en maillot jaune au sommet de l'Isoar ou du Tourmalet. Daniel Potra, merci pour ce rendez-vous. On rappelle le roman de Poulidor, édition Mareuil, on le rappelle bien. Voilà, oui. Qu'on peut trouver partout, si j'ose dire. Absolument. Et merci. Le prochain, ça sera sur quoi, Daniel Potra ? Là, je suis en train de faire un autre livre sur Poulidor que la région Limousin-Aquitaine m'a commandé pour glorifier tous les héros de l'Aquitaine. La première, c'était Alienor d'Aquitaine et il y aura aussi Poulidor d'Aquitaine. Quelle belle formule. Daniel Potra qui est chez Pierre Margarat, l'ami Pierre Margarat, le sculpteur. Combien de temps vous vous connaissez tous les deux ici ? On se connaît depuis 50 ans, oui, et on est toujours resté en contact, voilà. Mais je vais me mettre au sport pour qu'il fasse un bouquin sur moi. Voilà la rencontre entre Daniel Potra qui a 60 tours de France. Et combien d'années de sculpture, Pierre Margarat ? À peu près à quelques années près. On va faire, bientôt, à tous les deux, ça va faire 200 ans bientôt. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.